Salutations les fighters ! Aujourd'hui on se retrouve... Ouais, il s'est passé quoi ? Aujourd'hui on se retrouve pour... Oh, on se calme là ! Comme je vous disais, aujourd'hui on va parler d'un sport de combat que vous connaissez peut-être pas, il s'agit d'un sport de combat africain, le Dambé. Non, non, je parle pas de Dambé, là le truc où on tape, je parle bien du Dambé. C'est vrai que ce sport de combat est un peu moins populaire que les sports de combat qu'on retrouve aujourd'hui, comme le MMA, le kickboxing ou encore le Muay Thai. J'entends souvent dire que les arts martiaux du monde entier viennent d'Asie, j'en suis pas si sûr, l'Afrique aussi a sa part d'histoire. Je tenais aussi à vous dire que très prochainement je vais vous faire découvrir mon site internet, là on parle de quelques semaines, vous trouverez des modules de formation sur la boxe, sur les arts martiaux. Franchement, il me tarde, ça fait des années que je travaille dur, dur, dur là-dessus pour vous amener le meilleur. Ça arrive très vite, restez connectés les fighters. Allez, c'est parti, on parle de ce sport africain, le Dambé. Let's go ! Le Dambé est un armoire sale issu du peuple Oussa d'Afrique de l'Ouest au Sahel. Le Sahel est un espace de transition entre le désert saharien en nord de la zone soudanienne au sud. Les Oussa ont développé une civilisation urbaine fondée sur la commercialisation d'un artisan de cuir, du fer, du tissage et des produits agricoles. Aujourd'hui, la plupart d'entre eux vivent toujours dans des petits villages où ils pratiquent la culture vivière et élèvent du bétail. Ce style de boxe d'Afrique de l'Ouest d'une violence spectaculaire est extrêmement populaire au Nigeria, mais aussi au sud du Niger et au Tchad. Ses origines sont perdues dans le temps, mais il s'agit clairement d'une pratique ancestrale. Cette pratique était tellement ancrée dans la société Oussa, qu'un homme qui ne pratiquait autrefois pas le Dambé était quasiment sûr de ne pas trouver une femme. Le Dambé est considéré comme un test de bravoure, un rythme de passage pour le mariage ou la préparation à la guerre. Dans cet art martial traditionnel, l'arme principale est le point fort. Le point du côté fort connu sous le nom de lance est enveloppé dans un morceau de tissu recouvert de cordon noué et serré. Avant, certains boxeurs trompaient leur lance dans la résine collante mélangée à des morceaux de verre brisé. D'ailleurs, ça me rappelle quelque chose, pas vous ? Cependant, ceci est devenu une pratique illégale et inutile de me demander pourquoi, les blessures devaient être graves, voire mortelles. La main faible, quant à elle, est libre et sert de bouclier. Les pieds, les jambes, les coudes et la tête peuvent aussi servir à frapper. Contrairement au sport de combat habituel où il faut se peser et être dans la même catégorie, pour le Dambé, c'est différent. Bien qu'il n'y ait pas de classe de poids formel, les concurrents des matchs sont généralement de taille équivalente. Les adversaires dans un match typique visent à se soumettre mutuellement, principalement dans les 3 tours. Il n'y a pas de limite de temps. Pendant un laps de temps imparti à environ 30 secondes, les combattants doivent frapper leur adversaire. Les combats se terminent lorsqu'il n'y a pas d'activité, ou que l'un des participants ou un officiel arrête le combat, ou lorsque la main, le genou ou le corps d'un participant touche le sol. Le vainqueur est celui qui réussit à faire tomber l'autre en lui administrant un coup. Tant qu'il n'y a pas de vainqueur, les challenges doivent reprendre. Faire tomber l'adversaire s'appelle « tuer l'adversaire ». Un combat n'est jamais sans conséquences. Il y a toujours des risques. Il en résulte souvent des graves blessures corporelles pour les challengers tels que des mâchoires et des côtes cassées. Et comme vous avez pu le voir, il n'y a pas de protection. Je n'ose même pas imaginer les blessures à la tête et les conséquences sur le cerveau. Bon, là je vais changer de musique d'ambiance et vous allez comprendre pourquoi. Les combattants de domber ont très souvent recours à la magie, notamment sous forme d'amulettes. Dans les combats traditionnels, les amulettes sont souvent utilisées comme forme de protection surnaturelle. Oui, vous avez bien entendu. Les amulettes sont également vues dans les combats urbains modernes, mais les autorités découragent généralement l'utilisation de la protection magique pour des raisons d'équité. Il est encore courant que des amulettes soient placées dans les oreillers remplies de plumes que les combattants placent dans leur peau enveloppée. Il n'est pas rare de voir aussi des combattants qui cicatrisent leurs bras frappants en frottant des pommades et des résines dans les plaies de guérison qui sont destinées à renforcer ou à défendre. Certaines entreprises de boxe itinérantes modernes se livrent aux tabagistes rituels du chanvre ou de la marijuana avant les combats. Il est clair qu'on a affaire à un art profondément authentique et traditionnel, même s'il s'adapte comme il se doit aux réalités du monde moderne. Bon, ça y est, j'ai fini la partie qui fait flipper. Aujourd'hui, les participants sont aussi souvent des jeunes urbains qui s'entraînent dans des gymnases ou des cours arrière pour des compétitions toute l'année. Les jeunes qui rejoignent les rangs professionnels se déplacent pour effectuer des combats de carnaval avec des systèmes de son amplifiés et un rituel d'avant-match élaboré. Les paris annexes pour les spectateurs et les bourses pour les concurrents restent une partie importante de l'événement. Aujourd'hui, le dombé reste un sport peu connu dans le monde, mais représente un patrimoine pour l'Afrique. Cette discipline ancestrale ne finira pas de faire parler d'elle. Ça y est, les fagateurs, c'est la fin. J'espère que ce sujet vous a plu. Comme d'habitude, pour me le faire savoir, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, un maximum de pouces bleus. C'est un sport de combat qui n'est pas très connu, donc ça a été un peu difficile pour trouver des informations. J'aurais aimé vous faire durer le sujet plus longtemps. Par contre, je vous ai trouvé une chaîne YouTube qui s'appelle Dombé Warrior. Ils mettent des vidéos de ces combats toutes les semaines. Je vous mets le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir. C'est vraiment pas mal. J'en profite aussi pour vous dire que j'ai ma chaîne secondaire que je vous mets aussi dans la description. Toutes les semaines, je partage un combat. Là, on a atteint la part des 1000 abonnés il n'y a pas longtemps. Donc n'hésitez pas à aller donner de la force. Je vous dis à très vite. C'était Sealfight. A bientôt les fighters. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada